La version officielle des États-Unis La version officielle du chef d'État majeur américain, il s'agissait d'une simple patrouille de reconnaissance. 12 soldats américains des forces spéciales et 30 nigériens revenaient du village de Tongo-Tongo près de la frontière malienne lorsque leur convoi a été attaqué par une cinquantaine de djihadistes de la branche locale du groupe État islamique. Mais d'après le récit de la chaîne ABC, la réalité serait bien différente. S'il s'agissait en effet d'une mission de reconnaissance au départ, en cours de route, l'objectif est devenu beaucoup plus offensif. Capturé mort ou vif un chef djihadiste de l'est identifié sous le nom de Code d'Adou. Pointil devait faire l'aller-retour dans la journée, explique une source du renseignement américain ABC, mais ils sont restés tellement longtemps, car la mission avait changé, qu'ils ont été remarqués et attaqués. Selon la version officielle, après une heure d'intenses combats, des renforts ont été demandés. Or, selon un gradé nigérien cité par ABC, ces renforts ont été refusés par l'armée américaine. Autre interrogation, officiellement, les services secrets américains n'étaient pas impliqués, mais selon ABC, la CIA faisait partie de la mission. Enfin, le corps du quatrième soldat américain retrouvé à 2 km de l'embuscade, 48 h plus tard, n'aurait pas été ramené par l'armée nigérienne mais en fait restitué par des villageois. Autant d'incohérences que le Pentagone s'est refusé à commenter. Autant d'incohérences